Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va continuer notre femme nénuphare, on va essayer de finir toute la partie du bas. Donc ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo, c'est pour ça que celle-ci va être un petit peu plus longue et on va essayer de tout terminer. Donc pour info, ce modèle n'est pas un modèle pour débutants, vous pouvez retrouver les premiers épisodes dans la playlist Femme Nénuphare. Et toujours sur ma chaîne La Dentelle de Lila, vous pouvez retrouver plusieurs playlists d'initiation. Ce modèle est un modèle de Michel Jourde que vous pouvez retrouver dans son catalogue en référence SC34. Alors rappelez-vous, on s'est arrêté ici, vous avez 8 fuseaux, donc les 4 vont partir de ce côté-là et les 4 de droite vont partir de ce côté-là. Donc il y a 2 pointons à gauche, 2 pointons à droite. Ici vous mettrez une épingle de soutien et vous pouvez repartir jusque-là et on croisera tout ça. Une fois arrivé ici, au croisement, vous faites un croisement de 8. Ensuite, les 4 de droite vont venir jusque-là. On va les crocheter ici et ils vont repartir ici. Donc dans le crochetage, dans la boucle, vous faites passer 3 autres fils. Vous crochetez bien les 4. Il y a 2 pointons à faire et les 4 de gauche, il y a un pointon à gauche. Je vous les descendais ici et on fera un croisement de 8. Une fois que c'est fait, on a dit qu'on fait un croisement de 8. Après, vous l'aurez compris, les 4 de gauche partent à gauche. Il y a 3 pointons. Épingle de soutien et vous repartez jusque-là. Les 4 de droite vont descendre en ligne droite jusque-là également. Et il y a également 3 pointons à faire. Ensuite, là vous voyez qu'il y a un nouveau fil qui va se créer. Vous enlevez l'épingle et vous pouvez crocheter à cet endroit-là 2 nouvelles paires. Alors, ensuite, une fois que tout ça est fait, les 4 que vous venez de rajouter, vous allez les descendre ici, faire un pointon à gauche. Ensuite, les 4 du milieu vont partir à droite avec un pointon à gauche et les 4 de gauche vont descendre ici avec un pointon à gauche. Alors, je viens de faire un croisement de 8 ici avec les 4 du milieu et les 4 de droite. Ensuite, les 4 de droite vont venir ici. On va les crocheter tous les 4 là, donc en plaçant les 3 dans la boucle. Et ils vont revenir ici, qu'entre 4 du milieu, ils vont descendre ici, faire un pointon à gauche et refaire un croisement de 8 ici. Alors, une fois le croisement de 8 fait ici, j'ai continué mes 4 de droite sur cette ligne-là. Les 4 du milieu sur cette ligne-là avec les pointons correspondants et j'ai refait un croisement de 8 ici. Donc là maintenant, les 4 de gauche vont descendre ici, les 4 du milieu vont descendre ici. Et sur cet épingle-là, vous allez crocheter 4 nouveaux fils, donc 2 paires, qui vont descendre comme ça, qui vont venir se croiser au fur et à mesure. Donc maintenant, je pense que vous avez compris le principe des pointons. Donc je vais faire le reste de la vidéo uniquement en accéléré pour que vous puissiez voir le chuménement des fuseaux et sur le travail. Alors voilà où j'en suis, j'ai descendu ici, ici et ici et jusque-là. Donc là, je vais rajouter une nouvelle corde, donc 2 paires ici, qui va descendre comme ceci. Donc chacune des cordes là et là vont s'arrêter sur ces points-là. Et par contre, cette corde-là, quand elle va descendre là, elle va ricocher pour remonter. Et elle va se croiser avec celle-là. Elle va remonter jusque-là, se croiser avec celle-là. Vous allez revenir ici avec une épingle de soutien, vous allez repartir dans l'autre sens et elle va se croiser avec celle du haut et avec celle du bas. Et ensuite, ici, vous finirez comme on a fait de l'autre côté, donc par un petit roulotté ou par des nœuds. Et vous pouvez laisser un petit peu de fil descendre. Et vous arrêtez donc la dernière corde à ce point-là. Merci. 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 Merci.